Ce calao mâle d'origine africaine reste seule dans cette volière depuis que la petite femelle âgée d'un an a pris la poudre d'escampette il y a près d'une semaine. On ne connaît pas exactement les circonstances de sa fuite. Au départ elle était en enclos intérieur, on a fait la mise en contact avec le mâle de façon progressive, donc elle connaît bien le mâle, elle a bien interagi avec lui. La veille en fait on l'avait libéré dans l'enclos extérieur qui est très vaste, voilà plein de facteurs sensoriels extérieurs qui ont pu la perturber. D'où peut-être son échappée que l'on souhaite belle et sans prédateur. Des évadés il y en a eu, le plus célèbre reste Draco, le macaque japonais qui s'est promené durant plus de 80 jours en 2007 avant d'être percuté par une voiture sur l'autoroute. Pour d'autres femelles qu'à la haut, l'espoir reste de mise, elle a été signalée notamment à la garde d'eau mais depuis pas de repérage avéré. Dans le cas où on l'aurait vu une seconde fois, on aurait pu mettre en place des appâts style verre de farine ou autre et puis l'appâter de cette façon qu'elle se rapproche de plus en plus et puis la capture à l'épuisette. En parallèle j'ai un réseau d'ornithologues qui a fait diffuser des repasses dans des champs de l'espèce pour attirer l'oiseau. Mais pour l'instant, la liberté de cette femelle qu'à la haut de Decken a pris le pas sur l'apa nourriture et les champs des congénères, sans doute histoire de profiter un peu plus longtemps de la nature franco-ontoise. Merci. Merci.